C'est parti ! Bon, rendez-vous dans la Trium, dans le bar de la Gaté Lérique, c'est ça ? Oui, c'est le foyer historique de la Gaté Lérique. Oui, parce que vos bureaux sont tout en haut, vos bureaux de Guestimi. Exactement. Guestimi qui est un tout nouveau concept qui arrive en France, en tout cas déjà à Paris, dans quelques jours. C'est ça ? C'est le 10 octobre le lancement ? Exactement, le lancement 10 octobre. On a déjà commencé, on a mis le site en ligne, mais aujourd'hui on peut juste s'inscrire pour recevoir une invitation quand on lancera le projet. Oui, justement, alors moi j'ai pu m'inscrire déjà. Et pourquoi ? Parce que le projet est vachement intéressant. Donc, grosso modo, ce que vous vendez, c'est des concerts et des soirées en illimité par abonnement. C'est ça le pitch ? Exactement, si on doit le dire en une phrase, c'est ça. Donc, concerts et soirées en illimité, tu prends un abonnement, que tu ailles une fois, cinq fois, vingt fois dans le mois, c'est le même prix. Donc, la promesse, c'est celle-là. On a des spécificités, c'est qu'on est dans une logique de last minute. Donc, tous les jours à 11h11, on dévoile les concerts. Alors, pourquoi 11h11 justement ? On cherchait une heure. Je ne sais pas si toi, ça le fait pareil, mais nous, quand on passe devant notre four, on n'habite pas ensemble. Mais quand on passe chez nous, on est cousins. Quand on passe chacun chez nous devant notre four à 11h11, on pense à faire un vœu ou à 22h22. Donc, on s'est dit, on va chercher un moyen de fixer un rendez-vous quotidiennement pour que les gens pensent à venir sur la plateforme. Puisque tous les jours, on met à jour les concerts et les soirées qui sont proposées. Donc, on s'est dit que 11h11, c'était un bon moyen d'y penser. Donc, voilà. Donc, c'est ça l'histoire de 11h11. L'abonnement est à combien ? C'est quoi le prix d'appel ? Donc, on lance sur une offre Rock Inde Electro. Donc, voilà, une niche assez particulière. L'abonnement, c'est 33 euros pour une personne par mois et 60 euros pour deux personnes. Donc, tu peux venir avec un plus un, qui que ce soit, tu peux changer de plus un à chaque soirée ou concert. C'est exactement comme je l'ai essayé illimité dans l'idée. Même principe, exactement. Ouais, c'est au lieu d'avoir ton cinéma illimité, tu auras justement tes soirées et tes concerts en illimité. Avec la même logique que dans le ciné, tu vois, pour deux concerts, en gros, c'est amorti, tu tires un peu. Parce que, alors justement, donc là, l'offre, c'est Rock Electro. Tu dis Rock Inde Electro, c'est quoi exactement les types de salles ou les types de groupes ? Comment vous réussissez à avoir ces accès illimités dans les concerts ? Nous, on négocie avec pas mal de partenaires qu'on a rencontrés. Donc, c'est des gens qu'on connaît. C'est quoi ? Les labels, les tourneurs, les salles directement ? Il y a un peu de tout. Ça va être des labels, ça va être des producteurs, ça va être des salles directement, des festivals. Il y a vraiment tous les acteurs qui, aujourd'hui, organisent des événements autour de la musique. D'accord. Et du coup, grosso modo, eux, ils vous réservent des places. Et après, vous, vous pouvez les redistribuer à 11h11 sur le site avec un quota, quelque part, limité, j'imagine. Donc, c'est le premier arrivé, le premier service. Exactement. C'est ça la logique. Après, la spécificité de Guessme, c'est qu'on met en place aussi un algo de recommandation. Donc, Julien travaille sur le sujet avec un data scientist. Et l'idée, c'est d'avoir la meilleure proposition et d'emmener… La promesse qu'on veut faire, c'est d'emmener la bonne personne au bon concert. Donc, c'est une double promesse qu'on fait à la fois pour le producteur ou pour la salle de faire venir une personne qui est potentiellement intéressée, qui va revenir, qui peut prendre son billet à la fois d'après. Et puis, pour notre abonné, finalement, de l'emmener à un endroit, soit pour un artiste qu'il aime déjà, soit pour lui faire découvrir un artiste qu'il ne connaît pas, mais sur la base de nous, ses usages musicaux qu'on a pu identifier via la connexion de ses plateformes de streaming, Spotify, Soundcloud, Deezer, Facebook et autres. Qu'on est capable de savoir ce qu'il aime et de lui pousser le contenu et le concert ou la soirée qui est adaptée pour lui. Et puis aussi, avec ses habitudes de sortie, plus il utilisera la plateforme, plus on comprendra où il aime sortir, quand il aime sortir, est-ce qu'il utilise souvent une offre audio s'il y en a. Enfin, c'est vraiment… c'est des données qui s'enrichissent avec l'expérience. Donc, l'idée, c'est vraiment de bien comprendre et bien conseiller les gens sur leur sortie aussi. Donc, en gros, c'est quand même un peu différent de ce fameux UGC limité où on peut aller voir n'importe quel ciné, n'importe quel film au cinéma. Là, c'est plutôt on va vous faire confiance sur les recommandations et plutôt on va se faire confiance sur ce qu'on aime et ce qu'on écoute. Et au lieu d'avoir peut-être la capacité d'aller voir Radiohead demain parce qu'effectivement, le concert, dès qu'il s'est mis en vente, sera complet. Ça sera plutôt d'aller voir le nouveau groupe émergent qui fera penser à Radiohead et qui pourrait faire Radiohead de demain. Exactement. Il y a cette logique de découverte qui est super importante pour nous et qu'on veut mettre en avant. Et je pense que c'est aujourd'hui un des créneaux sur lequel le secteur a besoin d'un coup de main parce qu'on se pose quand même nous comme une alternative différente pour faire en sorte de venir des gens dans les salles de spectacle. Donc, l'appel de la découverte pour nous, il est vraiment fondamental et c'est quand même la promesse forte de Guest Me. Après, l'idée, c'est qu'on ait aussi des têtes d'affiches et des artistes majeurs qu'on puisse proposer. Voilà. Pour nous, c'est un ensemble. On aura beaucoup de développement d'artistes et de jeunes artistes mais on peut être hyper sélectif. On a vraiment une logique de programmation et de direction artistique sur les choix qu'on va faire dans les concerts et les soirées qu'on va proposer. Mais voilà, l'idée, c'est que ces artistes-là coexistent avec des artistes qui se sont déjà installés pour donner globalement une offre qui soit très cohérente et complète. Donc, il y aura aussi des concerts qui sont complets et ce n'est pas seulement des concerts qui sont disponibles à la dernière minute. Voilà, l'idée, c'est d'avoir les deux. Et alors, je ne me trompe pas, ça sera le 10 octobre, c'est ça le grand lancement ? Exactement, lundi 10. Lundi 10. Et alors, Guest Me, ça ne sera disponible que sur Paris dans un premier temps ou ça sera vraiment dans toute la France au fur et à mesure des offres, des partenaires que vous aurez pu caler avec vos partenaires ? Alors, on va démarrer sur Paris parce qu'il y a beaucoup de concerts sur Paris. Donc, c'est plus facile pour nous pour démarrer. Après, l'idée, c'est quand même d'aller développer Guest Me dans d'autres villes, en région et puis sur éventuellement d'autres verticales. On a parlé de rock and electro, mais demain, on peut très bien faire de la musique un peu plus généraliste, de la… du jazz, du classique, etc., etc. Et alors, j'imagine Guest Me aussi, le nom est volontairement anglais parce que vous voulez toucher l'Europe et le monde par la suite. Alors, le nom est volontairement anglais, même si en anglais, il n'a pas de bon sens. Invitez-moi ! Voilà, c'est un… Mais au moins, c'est vrai qu'on comprend l'idée de Guest. Au départ, on était plus sur l'idée des Guest List. Ah d'accord, je n'ai pas vu ça comme ça. L'idée, c'est qu'en Guest Me, on a plein d'invités un peu partout. Les portes s'ouvrent à toi et t'es invité par là. Alors, ce qui est avantageux, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de service comme ça en France, en tout cas à Paris. Mais il y a un service qu'on connaît déjà, c'est Jukili, je crois, mais qu'on n'a jamais pu tester parce qu'ils ne sont pas encore à Paris. Ça fait des mois et des années qu'on attend ça. Et au final, ça sera votre gros concurrent. Donc, ça veut dire que quelque part, parce qu'ils sont intéressés par Paris, ce que j'ai pu lire à droite à gauche, mais quelque part, c'est un manque qu'il y a véritablement en France. Et à Paris, qu'est-ce qui fait que ça bloque ? Pourquoi est-ce que dans les autres pays, il y a des services comme ça qui existent et pas ici, quoi ? L'offre culturel, en France, c'est quand même génial. Je pense qu'ils sont allés, si on prend l'exemple Jukili, à mon avis, ils sont cherchés à aller à une masse critique aux États-Unis. Il y a un bassin quand même qui est beaucoup plus important. Ils sont aujourd'hui installés dans 15 villes. Je pense que la France n'est pas leur priorité aujourd'hui, quoi qu'ils en disent. En tout cas, je pense qu'il faut qu'ils développent les États-Unis. Par contre, il ne faut pas leur parler de nous. Non, non, mais on ne leur dira pas. C'est un travail assez compliqué. Nous, on le développe sur Paris aussi parce qu'on habite à Paris, on sort beaucoup à Paris, on connaît bien Paris. Ce qui est compliqué dans ce modèle-là, c'est qu'il y a énormément d'acteurs. On parlait tout à l'heure de labels, de salles, de promoteurs, tourneurs. Mais j'imagine qu'il y a énormément de clients potentiels. Là, vous avez combien d'inscrits aujourd'hui ? Il y a beaucoup de clients. C'est juste qu'il faut effectivement du temps pour le développer. C'est-à-dire qu'il faut s'installer ici. Nous, on le voit. Effectivement, comme disait Julien, c'est hyper atomisé comme secteur. Donc, on passe notre temps en rendez-vous, à rencontrer beaucoup, beaucoup de monde. Donc, ça ne peut pas se piloter à distance d'un bureau américain. Il faut vraiment occuper le terrain. Et je pense avoir déjà un réseau qui est installé. Donc, voilà. Et pour répondre à ta question, on a ouvert la semaine dernière, fin septembre, une version, une landing page de notre site. Et voilà, là, on a plusieurs centaines d'inscrits. L'idée, c'est que le 10, on envoie les invitations à ces centaines d'inscrits pour qu'ils puissent s'abonner, qu'on puisse démarrer. On a notre premier événement qui est le 11 octobre. Donc, tu vois, ça démarre vite. Dès qu'on peut s'inscrire, on peut directement avoir des vidéos. Oui, les deux premiers jours, c'est l'idée. On s'est calé là-dessus. Le 11, le 12, le 13, le 14, il y a déjà des événements. On a des choses toute la semaine. Et voilà, après l'idée, ce qu'on veut, c'est que nous, on croit vraiment en modèle. On pense que c'est dans l'ère du temps aujourd'hui. On a vu hier, Uber a annoncé une offre limitée, je ne sais pas si tu as vu, sur les Uberpool aux États-Unis. C'est complètement dans l'ère du temps. Ça existe avec le streaming, ça existe avec le cinéma, ça existe dans le théâtre, ça existe dans les salles de sport. Il y a une offre qui a été lancée là il y a quelques mois. Voilà, pour nous, c'est une évidence. Et je pense que c'est en phase avec les usages aujourd'hui des gens. Ils veulent être des trucs dans des réflexes très spontanés, dans de la mobilité. Ils veulent qu'on leur suggère des choses. Ils sont hyper exigeants. Donc voilà, nous, on s'inscrit dans cette nouvelle façon-là d'aller au concert beaucoup plus immédiate, avec cette caution de guest me qu'on veut imposer vraiment avec une direction artistique assez forte et avec cette logique de recommandation dont on parlait. Donc on pense qu'on est vraiment dans l'ère du temps et que c'est le sens de l'histoire de toute façon. Donc on espère que ce sera avec nous et on fait tout court. Mais voilà. Non, mais je vous rejoins. Moi, je trouve aussi que c'est une évidence d'avoir ce genre de service aujourd'hui. Mais est-ce que justement vous êtes lancé dans cette aventure parce que c'est aussi un besoin personnel que vous aviez et de vous dire, putain, mais pourquoi est-ce que moi je ne peux pas faire ça et je ne peux pas aller voir ça ? Comment vous êtes venu l'idée en soi de lancer ce service ? L'idée, c'était surtout de se demander pourquoi quand on allait dans des salles de concert, on voyait des groupes qui étaient vraiment bien et on ne comprenait pas pourquoi la salle n'était pas pleine à craquer. On s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Pourquoi les gens ne sortent pas, pourquoi les concerts ne sont pas remplis ? Est-ce que c'est parce que les groupes ne sont pas assez connus ? Est-ce que c'est parce que sortir en concert aujourd'hui, c'est trop cher ? On s'est dit, on peut arriver à mélanger toutes ces questions, un produit qui répond à ces questions, c'est-à-dire à faire découvrir et à sortir moins cher aussi. Donc l'idée, c'est de, avec Guessme, on peut sortir de façon plus spontanée, sans réfléchir, à se dire, est-ce que j'ai les moyens ce soir d'aller au resto et d'aller à un concert ? Est-ce que je ne vais pas hésiter ? Non, aujourd'hui, on ne choisit plus. On se fait son resto. Il y a même d'autres services dans la restauration aujourd'hui qui ne sont pas dans l'illimité, mais qui rendent plus facilement que ce soit de la livraison ou de, par exemple, la fourchette qui permet d'aller vers des restos un peu moins chers. Et puis du coup, on enchaîne derrière sur son concert. On ne se pose pas la question. On regarde sur Guessme, on voit qu'on a des événements proposés. Et puis voilà, on n'a plus qu'à sélectionner. En plus, avec la recommandation, on va découvrir de nouveaux artistes ou, comme disait Guillaume, même parfois, ça peut être des têtes d'affiches. L'idée, c'est ça, c'est quand même de décomplexer la sortie et faciliter l'envie d'aller au concert. Oui, parce qu'effectivement… Souvent, tu sais, quand tu dis souvent avec tes potes ou avec ta nana, ce soir, j'ai envie de me faire un ciné. Tu ne sais pas ce que tu veux aller voir, tu ne sais pas dans quelle salle, mais tu sais que tu vas trouver. On veut vraiment déplacer ce raisonnement-là aux sorties et au concert en se disant, ce soir, je veux aller voir un concert. Avec Guessme, je vais trouver de toute façon quelque chose qui est adapté. Vraiment, cette promesse, l'important, c'est qu'on ne veut pas proposer n'importe quoi. On n'est pas un site de déstockage avec tout ce qui reste. Et puis, l'idée, c'est qu'avec notre algo de recommandation, on va être capable aussi de savoir le potentiel qu'a un artiste chez nous et donc de ce qu'elle est avec des producteurs en fonction de leurs besoins pour leur dire, aujourd'hui, on peut vous faire venir 20 personnes ou 150 ou… enfin, voilà, d'être capable d'être hyper précis par rapport à ça. Quel est votre parcours personnel pour arriver dans cette start-up aujourd'hui ? On commence par le plus jeune. Moi, j'ai commencé fin 90, début 2000 à travailler chez les premiers fournisseurs d'accès Internet en tant qu'ingénieur système, donc je suis autodidacte, j'ai appris tous les métiers de l'Internet quand c'est arrivé en France. J'étais passionné par ça. Donc, j'ai eu ce côté technique. Puis, j'ai lancé le site parisbouche.com début 2000, donc ça fait 15 ans maintenant. J'ai développé… Dans lequel tu travailles toujours aussi ? Dont je m'occupe toujours aujourd'hui. Je gère ma petite équipe. Donc, le site est toujours en place. Donc, c'est un guide de sortie à Paris, de soirées, concerts… C'est quand même une référence, quoi. C'est devenu une référence. Ça fait partie des sites bien fréquentés par les Parisiens. Et puis, par Paris-Bouche, j'ai aussi eu tout un moment de ma vie où j'ai produit des événements, donc plutôt des soirées, quelques concerts dans des salles de petite capacité ou plus grandes comme l'Elysée Montmartre, par exemple. Donc, voilà, j'ai un peu cette triple casquette de technique, entrepreneur et promoteur. Et toi, Guillaume, du coup ? Et moi, j'ai commencé dans la musique, donc ça fait longtemps. On a même eu un groupe tous les deux. À l'époque, on avait les cheveux longs et les cheveux teints. Je te fais grâce des photos, c'est dégueulasse. On ira chercher pour illustrer l'article. Et donc, voilà, donc la musique, c'est quand même un truc qui est installé depuis longtemps dans ma vie et dans notre vie. Moi, j'ai bossé chez Universal Music pendant sept ans. J'ai commencé chez Highland, un label mythique. Puis après, j'ai basculé chez Mercury, chez AZ. Après, je suis parti au Canada. Là, j'ai basculé dans le digital parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait et j'ai découvert le social media. Et en revenant en France en 2009, j'ai basculé du côté agence. Et j'ai notamment travaillé chez une belle agence qui est We Are Social pendant cinq ans. J'ai été DGA de l'agence ces trois dernières années. Et puis, je pense que c'était le moment, la crise de la quarantaine peut-être, le moment de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je ne l'ai pas commencé aussitôt que Julien. Et voilà, j'avais envie. Et puis surtout, on s'est dit qu'on avait un problème à résoudre, un vrai besoin entre les mains pour lequel il fallait trouver une solution. Vous êtes un peu nos sauveurs. Non, mais on pense que réellement, voilà, c'est assez évident pour nous aujourd'hui que ce truc-là est nécessaire dans la vie des gens. C'est compliqué aujourd'hui pour les sorties. Les gens osent moins. Ils ont moins d'argent. Enfin, voilà, les producteurs sont en difficulté. On est là pour faire en sorte que ça matche mieux. Donc, voilà, c'était à la fois le goût de l'aventure entrepreneuriale qui m'a guidé. Et puis, j'ai envie de bosser avec Julien. Et puis, le fait qu'on croise ce projet-là. Et donc, voilà, on a la gaieté d'Eric qui nous suit via l'incubateur Creatis. Donc, voilà, on est super content de bosser avec eux. Ça nous aide. Et puis, après, on travaille avec notre réseau et nos contacts. Et on fait des rencontres et on avance, quoi. Non, mais en tout cas, c'est quand même une bonne chose que les deux cousins se soient retrouvés parce que l'un est dans l'événementiel, l'autre était dans la musique. Donc, c'est quand même plutôt logique que vous vous initiez tous les deux pour sauver nos soirées parisiennes. Ah, moi, j'y tiens, j'y tiens. Bon, en tout cas, je vous remercie. Et on se retrouve le 11 pour s'inscrire. Le 10. Le 10. On se retrouve le 11 en concert. On se retrouve le 11 dès le 11 en concert parce qu'on sera déjà inscrit le 10. On t'envoie tout de suite, Bastien, on garde ça bien au chaud. Bon, c'est cool. Je vous remercie. À bientôt. À une prochaine. Ciao.